... Merci, Mme la Présidente. Mme la Présidente, M. les ministres, Mesdames et M. les collaborateurs des ministères, chers collègues. M. le ministre, je vous connais. Vous avez les compétences et la carure pour diriger ce ministère, pour diriger un ministère, quel qu'il soit. Je profite de cette occasion, d'ailleurs, pour préciser un certain nombre de choses. Les hauts cadres de l'administration sénégalais sont des cadres compétents. On ne peut pas développer le Sénégal en faisant venir des gens de la Lune ou de Jupiter. Ce sont les Sénégalais et les Sénégalaises qui doivent développer notre pays. La ressource humaine existe. Je crois que c'est très important de bien distinguer les critiques qui sont formulées sur les orientations, les politiques, la gouvernance, etc., et les personnes. Ça me paraît très important. Les gens qui m'ont connaît, ils ne sont pas les Sénégalaises. Mais j'ai dit, je suis le Sikibopoul, le Sibopoul, le Sibopoul et le Sibopoul. C'est le Sibopoul. Je suis le Sibopoul. Si vous connaissez ces SikIs, on ne peut pas avancer. La première chose a avancé. Monsieur le ministre, les problèmes sont très nombreux. vous avez eu plus de 80 inscrits de Koutinek qui a eu des doléances pour les poser. Le budget que vous avez est important mais même si on multiplie un par dix je ne suis pas sûr que les problèmes seraient réglés dans les conditions actuelles. Je pense que c'est important que nous devons régler les problèmes dans le Sénégal. Ce que nous devons dire c'est que le rapport de la Commission de la Finances nous devons avoir confiance dans les États-Unis. Dans l'Amérique j'ai dit qu'il y avait une histoire et j'ai eu une histoire et j'ai eu une histoire et j'ai eu une histoire j'ai eu une histoire du Golfe. Je pense que vous entendez que l'Amérique a gagné. Je pense que vous devriez aussi une deuxième guerre mondiale. Je pense que vous entendez que l'Amérique a gagné. Nous sommes un pays pauvre, 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 ce qui est faux d'ailleurs, ce qui est totalement faux, donc les gens, les enfants finissent par perdre confiance en eux-mêmes. Alors, M. le Ministre, j'ai écarté ce qu'il a dit, c'est qu'ils ont fait un déficit d'enseignants, un déficit d'écoles, etc. Bon, c'est vrai, quand tu compares, il y a effectivement des progrès. Mais, si on regarde, l'année dernière, il y avait 2,5 millions d'élèves, enfin, les enfants, ils ont une double école et ils n'ont pas accès. Je pense qu'en une année, on ne peut pas régler 1 million, mais mettons 2 millions. Donc, quand il y a un déficit, il y a un déficit, il y a un déficit qui est déjà à l'école, mais les 2 millions qui ne sont pas là-dedans. C'est pour cette raison que si on a eu zéro abri provisoire, M. le Ministre, je ne suis pas d'accord. Un abri provisoire définitif, oui, on va le rectifier. Mais, si on ne sait pas, il y a un déficit dans le Sénégal, il y a une école. Il y a une école, il y a un déficit, il y a un déficit, il y a un déficit, il y a un déficit. Il y a des méthodes, il n'y a pas besoin de nous, pour que vraiment, d'ici 5 ans, il y a un déficit, 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 il y a un déficit. En attendant, évidemment... Je vous remercie, Président. C'est dommage. Merci. Merci beaucoup, Mme la Présidente, M. le Ministre de l'Education, M. le Ministre du Travail, M. le Directeur du Budget, M. et Mme les collaborateurs des ministres, et je vous remercie beaucoup. M. le Ministre, je vous ai dit que ce ministère est l'éducation. Il est l'éducation, 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 il est l'éducation. Il est l'éducation des enfants. C'est ce programme d'éducation aux valeurs et à la citoyenneté. Il est le ministre de la Femme pour le retour du Parlement des enfants. Il est l'éducation qui a été fait. Il s'agit de une autre question. Ça ne sera pas trop mérite de se rapprocher de lui et de quitter du ministère de la Jeunesse pour que le programme soit seul. Parce que je vous ai dit à la commission, c'est que les Américains, les tontons de Croix, ont été venus ici. Ils ont été en train de dire qu'ils ont été en train de se faire. Dans l'éducation au Sénégal, nous avons dit que nous avons été en train de se faire malgré la faiblesse des moyens, des ressources, des infrastructures, ainsi que les défis. Parce qu'on n'est pas complexé devant le blanc. Si on est en train d'examiner, nous n'avons pas de ressources. On est fiers d'être des purs produits de l'école publique sénégalaise. Mais nous avons des profs qui ont été en train de se faire. Ils ont dit qu'il n'y a pas, et qu'il n'y a pas d'être en train de se faire. Qui veut peut. Je suis profite de rendre hommage à mon prof, Massan Begay. Je suis en train de prendre de ses moyens pour qu'on ait un musée. Nous avons fait un théâtre, pour qu'on ait un compte, etc. Nous avons fait un retour de professeurs et d'enseignants. L'année dernière, nous avons fait un exercice sur le leadership avec les profs. Nous avons fait un exercice sur le leadership avec les profs. Nous avons fait un exercice sur le leadership avec les profs. Donc, je pense qu'il faudrait faire renaître cette fibre d'enseignants dans les écoles. Mais quand on parle avec eux, on leur a dit de sortir de leurs ordres de confort. Ils ont dit qu'ils sont des orphelins. Peut-être qu'ils sont recroquevillés sur eux-mêmes. Ils ont dit qu'ils vivent des situations. L'école ne les écoute pas. Peut-être qu'il faut le principal, c'est qu'ils ont fait affaires administratives. Mais on a vu, on a organisé dans l'école des élections avec les élèves qui participent. Ils ont dit qu'il n'y a pas de gouvernement scolaire, qu'il n'y a pas de transparence, qu'il n'y a pas de démocratie. Je pense que ces outils de leadership ne sont pas dans l'investissement des Amigiri, mais c'est dans le futur. Donc je pense qu'il faudrait renforcer ces outils extra-écoles pour qu'ils soient plus élevés. Parce que dès qu'ils soient plus élevés, ils ont dit qu'ils soient plus élevés. Et c'est ce qui est une valeur qu'ils produisent. C'est une chose. Une chose. Monsieur le ministre, la COVID-19, les enseignants, les enseignants, les enseignants, les enseignants, les enseignants, nous les féliciterons. Mais ils vont vous dire que si ils ne sont pas mal. Si ils ne sont pas mal. Parce qu'ils sont les enseignants, les élèves, ils vont les voir, ils ne sont pas mal. les enseignants, ils ne sont pas mal. Mais en fait, c'est des comportements, ils ont eu lieu. Et la COVID-19, ils ont eu lieu à l'ascension. Ils ont eu lieu à la mort. Ils ont eu lieu à la mort. Le ministre, ils ont eu lieu à la mort. Ils ont eu lieu à perdre leur vie. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre pays, on doit rendre hommage à ce genre de personnes pour qu'elles aient le goût de servir leur République. Je pense que vous devriez pensé à un mécanisme qui est important. Ils vont vous montrer parce que les jeunes, ils ont eu lieu à la mort. Ils peuvent leur donner des médailles pour que les jeunes, parce que les gens, nous ne parlons pas de la mort, parfois, nous ne sommes pas en train de faire comme il se doit. En ce moment, M. le ministre, il y a eu une doulaience, il y a eu lieu à l'école Maria Moba, le mur de clôture, le terrain multifonctionnel, le statut d'école d'excellence Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501